INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquerre. Aujourd'hui, les Jeux du Soleil. Bonsoir, mes chers amis. Ce jour-là, on était au mois d'avril 1910. Mon ami Arsène Lupin était venu me voir dans le petit appartement que j'occupais alors rue de la Rochefoucauld, derrière la Trinité. Et c'était l'époque où, déjà célèbre, il n'avait pas encore livré ses plus formidables batailles. L'époque qui précéda les grandes aventures de l'Aiguille Creuse, du Bouchon de Cristal et de 813, que je vous raconterai bientôt. Cette fin d'après-midi était radieuse et, assis sur mon divan baigné de soleil, nous bavardions à bâton rompu. Soudain, je vis Lupin tirer de sa poche un porte-mine et inscrire des chiffres sur sa manchette. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. 1, 2, 3, 4, 4. Non mais vous pouvez parler, ça ne me dérange pas du tout. Et qu'est-ce que vous regardez donc par la fenêtre ? Et qu'est-ce que vous écrivez ? On est de guerre observateurs. 18, 19, 20, 21, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4. Quoi ? Vous comptez les éclairs de soleil qui viennent frapper la façade de l'immeuble d'en face ? Oui. 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est un enfant qui s'amuse à renvoyer les rayons dans une glace. Ça, ça m'étonnerait. 8, 9, 10. Et qu'est-ce qui vous étonnerait ? Que ce soit un enfant. 3, 4, 5, 6, 7. Non, ce n'est tout de même pas une grande personne qui s'amuserait à de telles niaiseries. Mais qui sait ? Ah, le fait est que ces reflets arrivent avec une régularité. Et entre chaque série, il y a un espace de même durée. Ah, je crois que cette fois, le jeu est terminé. Oui, on ne voit plus rien. Voyons, ça devait venir de la première ou deuxième maison à côté, en suivant votre trottoir sur la gauche. Bon, je peux utiliser ce bloc-notes ? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Essayer de comprendre ce que signifie ce message. Ah, parce que vous croyez que c'était un message ? Ah, sans aucun doute. Tenez, O-N-V-E-U-T, on veut. Et voilà les premiers mots de la phrase que j'ai prise. Et comment avez-vous deviné la traduction ? Ah, le plus simplement du monde. Un coup de rayon signifie A, deux coups signifient B, trois coups C, etc. En effet, c'est bête comme chose. Oui, le tout était d'y penser. Bon, je continue de traduire, vous permettez ? Alors, 12 signifie L. 5, 2, 3, E, E, C, 5, c'est E. Attendez, plus qu'un mot, j'ai fini. 3, C, 5, E, 5, encore E, voilà. Mais ça fait combien de phrases ? Trois, trois, et elles sont éloquentes. Tenez, lisez. On veut m'empêcher de parler. Je voudrais fuir, mais je suis séquestré. Venez vite. Prudence et... Et quoi ? La phrase n'est pas terminée. Oui. Comme s'il en avait brusquement empêché la personne de continuer. Qu'est-ce que tout ça peut signifier ? Un message où quelqu'un se plaint d'être séquestré. C'est clair, non ? Il y a quatre fautes d'orthographe. Vous ne croyez pas plutôt que ce sont des gosses qui jouent à la petite guerre ? De cette façon-là, j'en doute. Voyez-vous, mon cher, j'ai l'intuition que nous nous trouvons en présence d'une affaire grave. En le supposant, comment l'empêcher ? Vous avez remarqué que les rayons de soleil allaient toujours frapper le deuxième étage et uniquement la première fenêtre en partant de la gauche. Ah oui ? Avez-vous une idée des gens qui habitent là ? Ma foi, non. Moi, un jour, j'ai eu affaire à un homme qui m'a donné son adresse. Il habitait tout près de chez vous. Qui était-ce ? C'est ce que je ne peux pas arriver à me rappeler. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller chez lui, mais je me souviens parfaitement avoir été frappé par son voisinage avec vous. Oh, j'y suis. Je vois qui c'est. Attendez, il s'appelait Laver ou Laver... Laverdoux. Non, non, non. Lavernoux. Oui, c'est ça. C'est ça, Lavernoux. Puis-je donner un coup de téléphone ? Je vous en prie. Merci, je voudrais appeler chez moi et demander un renseignement à ma vieille bonne. Allô ? Allô, je voudrais le 258 84. Cette brave Victoire. Toujours solide au poste. Toujours, oui. Je lui ai fait voir des vertes et des pas mûres, mais pour elle, je serais toujours son nourrisson. Auriez-vous trouvé une piste ? En rapprochant certains éléments, ce n'est peut-être pas impossible. Oui, oui. Bon, merci, mademoiselle. Allô ? C'est toi, Victoire ? Bon, regarde sur mon bureau. Tu vois mon carnet d'adresse ? Bon, alors cherche le nom que je vais te dire. Lavernoux. L-A-V-E-R-N-O-U-X. Lavernoux, oui. Tu trouves ? Ah bon ? Quelle adresse ? Ah ben c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci, au revoir. Vous avez l'air content, hein ? Oui, cela, lavernoux habite la maison d'à côté. Dites-moi, vous êtes au courant du scandale Repstein ? Repstein ? Oui, ce financier dont le cheval Etna a gagné cette année le Derby d'Epsom et le Grand Prix de Longchamp. Vous voyez ce pauvre homme dont la femme s'est enfuie il y a quinze jours avec trois millions, et toute une collection de bijoux que lui avait confiée la princesse de Berny et qu'elle avait, soi-disant, l'intention d'acheter. Oui, oui, j'ai lu dans les journaux que depuis quinze jours on poursuit cette baronne à travers l'Europe. Et avant-hier, votre vieil ennemi, l'inspecteur Ganimard, a arrêté dans un grand hôtel de Bruxelles une voyageuse contre qui s'accumulaient toutes les preuves possibles. L'ennui, c'est que cet imbécile de Ganimard s'est trompé une fois de plus, et que la dame en question n'est pas la baronne Repstein, mais la jolie Nelly d'Arbel, du Vaudville. Quant à la baronne, elle court encore. Eh bien, est-ce que le baron n'a pas offert une prime de cent mille francs à qui fera retrouver sa femme ? Ben oui, le pauvre homme désespéré a remis l'argent dans les mains d'un notaire. Et de plus, pour désintéresser la princesse de Berny, il vient de vendre en bloc son écurie de course, son hôtel du boulevard Haussmann et son château de Rocancourt. Pour en arriver là, c'est lamentable. Le journal dit que la princesse aura son argent dès demain. Tout cela est très bien, mais je ne vois toujours pas le rapport qui peut exister entre ce scandale et le message de tout à l'heure. Prenez votre chapeau et descendons. Et pour aller où ? Venez. Arsène Lupin m'entraîna. Nous descendîmes l'escalier et, une fois dans la rue, nous suivîmes le trottoir à gauche jusqu'à la maison voisine. Lupin frappa chez la concierge. Monsieur Lavernoux, s'il vous plaît. Monsieur Lavernoux ? Oh, il est bien malade, le pauvre. Ah bon, depuis combien de temps ? Une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours ? Tiens, tiens. Mais il se lève ? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas ? Ah non, son docteur défend qu'on entre pour ne pas le fatiguer. Et d'ailleurs, il m'a repris la clé. Qui ? Le docteur. C'est lui-même qui vient le soigner deux, trois fois par jour. Tenez, il sort de la maison il n'y a pas vingt minutes. Et physiquement, comment est-il ? Oh, vieux, à barbe grise et à lunettes. Il marche avec une canne parce qu'il traîne la patte. Bah, monsieur, où allez-vous ? Je monte. Mais c'est défendu. Je voudrais bien voir ça, par exemple. D'abord, vous savez pas où c'est ? Au troisième à gauche, j'ai vu la liste accrochée dans votre loge. Et puis, on va te clé. On s'en passera. Vous n'allez tout de même pas enfoncer la porte ? Ah bah, je vais me gêner. Oh, ça c'est trop fort, j'appelle la police. Vous auriez dû le faire depuis longtemps. Alors, troisième à gauche, nous y voilà. Pas de réponse. Bon, allons-y. Forçons la porte. Monsieur Lavernot ! Tenez, le voilà, étendu sur le tapis. Je crains que nous n'arrivions trop tard. Monsieur Lavernot ! Il est mort. Regardez sur son visage, cette expression d'épouvante. Une crise cardiaque, peut-être ? Non. Il est mort assassiné. C'est pas Dieu possible. Il n'y a pas de blessure. Ah si ? Regardez sur sa poitrine, c'est deux ou trois gouttes de sang. L'assassin l'a saisi d'une main à la gorge et de l'autre, il l'a piqué au cœur. Je dis bien piqué. Vous voyez, la blessure est imperceptible. On croirait le trou d'une aiguille. En effet. Dites-moi, madame, ce vieux médecin à barbe grise et à lunettes dont vous m'avez parlé, il venait depuis longtemps ? Non, je ne le connaissais pas. Il est venu le soir même où monsieur Lavernot est tombé malade. Oui, c'est bien ce que je pensais. On venait voir par terre, près de la fenêtre. Ah, un petit miroir, qu'est-ce que je vous disais ? Madame. Oui ? Monsieur Lavernot avait un ami en face, dans la maison qui fait le coin de la rue La Rochefoucauld et de la rue La Brouillère, n'est-ce pas ? Oui, le fou. Ah bon, la personne en question est un fou. Enfin, un original. Dans la rue, il marche en parlant tout seul, ou en grecque, faisant des choses sur un petit carnet. Vous connaissez son nom ? Oui, monsieur Dulâtre. Merci. Venez, mon cher, venez. Arsène Dupin sortit sans ajouter un mot et dévala l'escalier. Je ne suivis à grand peine dans la rue de La Rochefoucauld jusqu'à la maison de ce monsieur Dulâtre qui, renseignement pris auprès de la concierge, habitait au deuxième à droite. Voilà, c'est ici. Oh, regardez la carte de visite sur la porte. Amédée Dulâtre, président du sphinx des Batignolles ? Le sphinx des Batignolles, qu'est-ce que ça peut être encore que ça ? Enfin, frappons toujours, on verra bien. Messieurs ? Monsieur Dulâtre, s'il vous plaît. Il est sorti. Mais si c'est pour une inscription, entrez donc. Pardon. Pardon. Alors, messieurs, vous voulez être du sphinx, vous aussi ? Euh, c'est-à-dire, madame, nous venons de la part de monsieur Lavernoux. Oh, monsieur Lavernoux ! Oh, lui, c'est un sphinx remarquable. Dieu sait si mon mari a une espèce de génie pour créer des énigmes. Mais je crois que monsieur Lavernoux est encore plus fort que lui, oui. Tenez, samedi soir, au cours de notre dernière réunion, Amédée avait inventé un rébus si difficile que pas un seul de nos membres l'a pu le déchiffrer complètement, sauf monsieur Lavernoux. C'est merveilleux. Vous savez qu'il habite presque en face de chez nous. Eh bien, quand il y a du soleil, avec une petite glace, il nous renvoie les rayons suivant un langage secret dont il est l'inventeur. Et mon mari déchiffre, ça les amuse tous les deux. Oh, Amédée est resté un grand enfant. Et aujourd'hui, monsieur Lavernoux a envoyé des messages à monsieur Dulâtre. Oui ? Oui, il y a une demi-heure environ. Et quelle a été la réaction de votre mari en traduisant les phrases ? Mais pourquoi me demandez-vous ça ? Répondez, je vous en prie. Je dois dire qu'Amédée a eu l'air assez impressionné. Il a pris son chapeau et il est parti en me disant qu'il courait au quai des Orfèvres. Au quai des Orfèvres ? Oui. Oh, mais vous savez, monsieur Lavernoux et mon mari se font souvent des niches. Aussi, je n'attache pas beaucoup d'importance à leur petite blague. Alors, messieurs, je vous inscris, c'est 10 francs par an. Non, pas aujourd'hui, excusez-nous. Au revoir, madame. Mais, messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Cocher, conduisez-nous au cabinet de lecture qui se trouve au coin de la rue Richelieu et de la rue Ville d'eau. En somme, cette madame Dulâtre nous a expliqué comment son mari et ce pauvre Lavernoux en étaient arrivés à s'envoyer des messages par rayon solaire, mais c'est tout. Nous n'en savons pas plus. Ah, pardon. Nous avons également appris que Dulâtre est parti alerter la police. Mais moi, j'irai plus vite que ces messieurs du quai des Orfèvres. Dites-moi, Lupin, ce Lavernoux, vous le connaissiez ? Oui, je l'avais vu une fois au sujet d'une opération financière que je voulais faire avec son patron. Il était dans la finance ? Lavernoux était le secrétaire particulier du baron Repstein. Arsène Lupin avait donc établi dès le début, et semble dire, la corrélation qui pouvait exister entre les messages et le scandale Repstein. Arrivé au cabinet de lecture, il consulta longuement les journaux de la dernière quinzaine, puis il revint à moi, presque souriant. Mais il me regardait sans me voir, il se parlait à lui-même. Oui, évidemment. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle explique tout. Or, une hypothèse qui répond à toutes les questions n'est pas loin d'être une vérité. Nous dînâmes dans un petit restaurant, puis il m'entraîna Boulevard Haussmann, près du Faubourg Saint-Honoré. Vous voyez ce super bretel particulier de trois étages ? Celui dont la façade est ornée de colonnes et de cariatines ? Oui. Eh bien, c'est la demeure du baron Repstein. Si vous le permettez, je vais lui rendre visite. C'est ainsi ? Non, il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez vous coucher, demain je vous raconterai ma visite. Si toutefois j'en reviens. Qu'est-ce que vous dites ? Je risque gros, mais je risque aussi d'empocher deux millions. Comment cela ? Je vous expliquerai demain. Mais si par malheur je suis mort, mon cher ami, plantez un sol au cimetière, j'aime son veillage et pleurez. Voulez-vous bien vous taire ? Allez, filez, à demain. Et le lendemain, effectivement, Arsène Lupin était chez moi et me racontait les événements de la nuit. Quand vous m'avez quitté, j'ai sonnai chez le baron. Un domestique vient m'ouvrir. Monsieur ? Bonsoir. Le baron Repstein est chez lui ? Je ne sais pas, monsieur. Je vais voir. C'est de la part de qui ? Oh, mon nom ne lui dira rien. De toute façon, monsieur, le baron ne reçoit jamais à cette heure-ci. Il me recevra si vous lui dites que j'ai des nouvelles de la baronne et de son secrétaire. Antoine. Monsieur le baron. Faites monter. Visiblement, le maître de maison avait entendu notre conversation. Au premier étage, le domestique m'introduisit dans le cabinet de travail du baron qui m'indiqua un siège. C'était un homme de 50 ans à peine, grand et élégant, dont le regard autoritaire semblait adouci par une sorte de mélancolie. Accroché au mur, il y avait un grand nombre de photographies d'Etna, le meilleur cheval de course de l'année, dont son maître tirait un légitime orgueil. Je m'attendais à la première question. Qui êtes-vous, monsieur ? Permettez-moi de garder l'anonymat, pour le moment du moins. Vous me permettrez à mon tour de m'étonner et de vous demander les raisons d'un tel mystère. Vous les comprendrez bientôt. Allons pour l'instant au plus pressé. Y a-t-il longtemps que vous avez eu des nouvelles de monsieur Lavernoux, votre secrétaire ? Oui, il est souffrant depuis une quinzaine et j'ai reçu de lui, un petit mot, mardi dernier, me disant qu'il était toujours très fatigué, qu'il avait encore besoin de quelques semaines de repos. De sorte que vous ignorez ce qui lui est arrivé aujourd'hui en fin d'après-midi. Mais naturellement. Que lui est-il arrivé ? On l'a assassiné. Qu'est-ce que vous dites ? Ce n'est pas possible. Si, j'ai vu son cadavre. Mais pourquoi une chose pareille ? On a arrêté l'assassin, j'espère ? Non. C'est-on au moins qui c'est ? Moi, en tout cas, je le sais. C'est son docteur. Son nom ? Je l'ignore. A-t-on prévenu la police ? Oui, en fin d'après-midi, Lavernoux, qui était séquestré et probablement drogué depuis quinze jours, avait réussi à passer un SOS à l'un de ses voisins d'en face. Ah, et de quelle façon ? En renvoyant des rayons de soleil au moyen d'un petit miroir. J'ai pu noter une partie de ce message, mais certainement pas tout, car des phrases avaient dû être déjà transmises avant que j'entre dans le jeu. C'est ainsi que j'ai été mis au courant de cette affaire. Malheureusement, le pauvre homme a été surpris au milieu de cette communication et assassiné. Oh, c'est affreux. Mais son correspondant, qui lui a pris la totalité du message, s'est rendu immédiatement au quai des Orfèvres. Ah, et à l'heure qu'il est, l'enquête doit être commencée. Non, c'est probable. Tout au moins en ce qui concerne les premières constatations. Mais le mobile du crime, pense-t-on qu'il s'agit d'un cambrioleur ? Non, monsieur le baron. Ce crime est intimement lié à la disparition de votre femme. Quoi ? Auriez-vous de ces nouvelles ? Vous êtes de la police. Si je m'en rapporte au journaux, la baronne Repstein partageait le secret de toutes vos affaires, n'est-ce pas ? Oui. Elle pouvait non seulement ouvrir ce coffre-fort que je vois ici, dans le coin, mais aussi celui du crédit lyonnais où vous enfermiez vos valeurs. Oui. Or, il y a une quinzaine un soir. Tandis que vous étiez au cercle, la baronne Repstein, qui avait réalisé toutes ses valeurs, est sortie d'ici avec un sac de voyage où se trouvait non seulement votre argent, mais aussi tous les bijoux de la princesse de Berni. C'est bien cela ? Oui. Et depuis, on ne l'a plus revu ? Non. Eh bien, monsieur le baron, il y a une excellente raison pour qu'on ne l'ait plus jamais revu. Laquelle ? C'est que la baronne Repstein a été assassinée. Assassinée ? Ma femme ? Enfin, vous êtes fou ! Assassinée. Et ce soir-là, très probablement... Je vous répète que vous êtes fou ! Comment la baronne aurait-elle été assassinée, puisqu'on suit sa trace pas à pas ? C'est une autre femme que l'on suit. Quelle femme ? La complice de l'assassin. Mais qui est cet assassin ? Celui-là même qui, sachant que votre secrétaire Lavernoux avait découvert la vérité, l'a séquestré et obligé au silence en le droguant. Celui-là même qui, surprenant Lavernoux en train de communiquer avec un de ses amis, l'a froidement supprimé d'un coup de stylet. Le docteur, alors ? Oui. Mais qui est ce docteur ? Vous ne devinez pas ? Non. Vous voulez le savoir ? Si je le veux. Mais parlez... mais parlez donc, monsieur. Vous savez où il se cache ? Dans cet hôtel. Comment, comment dans cet hôtel ? C'est impossible. Rien de plus facile, au contraire. Ce n'est tout de même pas un de mes domestiques. Non. Je vous ai dit un docteur. Alors, là, là, je ne vois pas. Regardez-vous dans cette glace, monsieur le baron, puisque l'assassin, c'est vous. Moi ? Je ne suis pas docteur. Ce qui ne vous empêche pas de jouer le personnage à merveille. Affublé d'une barbe, d'une paire de lunettes et courbé en deux comme un vieillard. Alors, je serais curieux de savoir sur quoi vous vous appuyez pour affirmer une telle folie. Oh, c'est très simple. Si ce n'est pas vous qui avez combiné l'affaire, elle est inexplicable. Tandis que vous, coupable, vous assassinant la baronne pour vous débarrasser d'elle et manger les millions avec une autre femme, vous assassinant votre secrétaire pour supprimer un témoin gênant, alors là, tout s'explique. C'est très ingénieux. Autant que l'emploi que vous faites de votre épingle de cravate. Vous permettez ? Voulez-vous me rendre cette épingle ? Voulez-vous me la rendre ? Non, rassurez-vous, je ne m'en irai pas avec. Je voudrais seulement l'examiner. Ah, ben c'est cela. Parbleu. La tige d'or est triangulaire et d'une longueur anormale pour un simple bijou. Mais autrement dit, voilà un poignard très fin, très délicat et terriblement redoutable entre des mains expertes. Voici l'arme qui a perforé le cœur de ce pauvre lavernou. Je vais appeler la police. Oh non, vous êtes trop fort pour commettre une pareille gaffe. Tenez, je vous la rends, votre épingle. Oui, parce qu'à la réflexion, vous êtes rudement fort, monsieur le baron. J'ai tout lieu de croire que votre femme n'a fait qu'obéir à vos ordres en réalisant vos valeurs et en empruntant pour les acheter les bijoux de la princesse. Et la personne qui est sortie de cet hôtel avec un sac de voyage n'était certainement pas la baronne. Mais bien votre maîtresse qui s'est fait pourchasser volontairement à travers l'Europe par notre bon Ganimard. Vous êtes merveilleux. Non, non, ce qui est merveilleux, c'est votre petite stratégie. Parce qu'enfin, que risque cette femme puisque c'est la baronne qu'on recherche ? Et comment chercherait-on une autre femme puisque vous avez promis une prime de 100 000 francs à qui retrouverait la baronne ? Ça, je dois dire, je dois dire que les 100 000 francs déposés chez un notaire, ça c'est un coup de génie. Ils ont ébloui la police et bouché les yeux au plus perspicace. Et forcément, un monsieur qui dépose 100 000 francs chez un notaire dit la vérité. Alors on poursuit la baronne. Et pendant ce temps-là, vous mijotez vos petites affaires. Vous vendez au mieux votre hôtel, votre château, votre écurie de course pour aller rejoindre, Dieu sait où, la dame de vos amours. Mais bravo, monsieur le baron. Vous êtes un maître. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Que monsieur le baron m'excuse, mais dehors, il se passe quelque chose de bizarre. Quoi donc ? L'hôtel est entouré d'une douzaine d'agents de police. Des agents ? Oui. Et ils ont l'air de ne plus vouloir s'en aller. J'ai cru bien faire en prévenant monsieur le baron. Mais vous avez très bien fait, Antoine. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. Ils attendent le lever du soleil pour vous arrêter, monsieur le baron. Mais comment ont-ils su... Que vous étiez l'assassin de la baronne et de votre secrétaire. Mais parbleu, c'est ce brave dulâtre qui le leur a dit. Moi, je suis arrivé un peu tard dans la transmission des messages de ce pauvre Lavernoux. Mais avant que j'intervienne, je vois qu'il avait déjà appris à son ami dulâtre que vous aviez assassiné votre femme. Étant donné qu'en France, on n'arrête pas entre le coucher et le lever du soleil, ces braves gens attendent. Voilà. Mais vous, qui ne m'avez toujours pas dit votre nom, qu'est-ce que vous faites dans tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ou te livrer à la police ou te sauver, ça dépend de toi. Écoute-moi bien. Les trois millions de la baronne, presque tous les bijoux de la princesse, l'argent que tu as touché aujourd'hui pour la vente de ton écurie et de tes propriétés, tout est là dans ton coffre, n'est-ce pas ? Ta fuite est prête. Non, mais non, inutile de nier. Derrière cette tenture, j'aperçois le cuir de ta valise. Les papiers de ton bureau sont en ordre. Cette nuit, tu filais à l'anglaise et tu rejoignais ta complice, celle pour qui tu as tué. Nelly Darbel, sans aucun doute. Seulement voilà, obstacle imprévu. Douze flics sous tes fenêtres. Tu es fichu. Eh bien, je te sauve. Un coup de téléphone et vers 3 ou 4 heures du matin, 20 de mes amis suppriment l'obstacle. Escamote les flics et cent tambournies trompettes, on détale. Vos conditions ? On partage. 50-50 ou les flics ? Du chantage. Appelle ça comme tu voudras, mais surtout ne te dis pas, voilà un gentleman que la crainte de la police fera réfléchir. Et moi, je mentir toujours. Il s'agit uniquement de toi. La bourse ou la vie, monseigneur. Paradeux, sinon... Sinon l'échafaud. Ça colle ? Oh, monsieur le baron, vous tirez bien mal. Tandis que moi, je ne rate pas mon coup. Tiens ! C'est une cordelière de rideau. Rien de tel pour immobiliser les durs. Oh, salaud ! Tiens ! Ah, canaille ! L'épingle ! Comme avec la vernou ! Mais tu vas lâcher ça ! Tu vas lâcher ça ! Tiens ! Tout de même... Enfin, il a son compte. Bon, fais dodo, mon gros, pendant que j'ouvre le coffre. Monsieur le baron ! Monsieur le baron ! Monsieur le baron ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Monsieur le baron ! C'est vous qui l'avez tué ! Tu t'affiches le camp ! Bandit ! Tu appelles la police ! Mais tu vas taire ! Dis, tu vas taire ! Au secours ! Au secours ! Espèce d'idiot ! Quoi ! Bon, maintenant plus une seconde à perdre. Il n'est pas commode à ouvrir le coffre. Enfin, heureusement, j'ai toute la nuit. Voyons. Un trousseau de clé. Bien. Ah, maintenant il y a le secret, naturellement. Pour ouvrir, il faut que je trouve les quatre lettres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrez ! Oui, trouvez ! Non ! Non, c'est bien ! C'est pas dur ! Ah, naturellement, ces messieurs ont entendu les coups de revolver et c'est imbécile qui criait au secours. Eh ben, voilà dans de beaux drames. Juste au moment où j'allais recueillir le fouet de mes efforts. Voyons. Non, voyons. Lupin du sang froid. Hein ? De quoi s'agit-il ? Ouvrir en vingt secondes un coffre dont tu ignores le secret ? Et tu perds la tête pour si peu ? Eh ben, quoi ? Ce secret est à quel trouver ? Bon, d'abord, ferme à clé la porte de ce bureau. Et maintenant, un peu de jugeote. Quatre lettres. Quatre lettres. Qui diable pourra me donner un petit coup de main ? Un tout petit tuyau. Qui ? Mais la Vernou parbleu. Mais oui. Mais ce bon-là Vernou qui a pris la peine au risque de ses jours de faire de la télégraphie optique. Mais nom d'un chien ! Mais que je suis bête ! Mais j'y suis ! Bon, Lupin, tu vas compter jusqu'à dix et maîtriser les mouvements trop rapides de ton cœur. Sinon, c'est de la mauvaise ouvrage. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à tourner les quatre boutons. Un tour de clé. Ça marche. Ça marche. Sésame, ouvre-toi. À moi, les millions. Oh non, c'est pas possible. La baronne. C'est pas possible. Un cadavre dans le coffre. Plié en deux comme un paquet de linge sale. Et ses cheveux tout poissés de sang. Oh, cette odeur. Oh, c'est ignoble. Police, ouvrez ! Oh, quelqu'un vient de s'enfuir par la fenêtre qu'il est sur le jardin. Oui, on va l'avoir pas de se toucher. Et aucune des balles ne vous a hâte ? Si. Une dans le dos. Mais les cotes de mailles, c'est pas fait pour les chiens. Alors, trois minutes plus tard, j'étais dans un fiacre et fouette cochée. Mais les millions. Et les bijoux de la princesse ? Ils étaient dans le coffre. Mais je n'y ai pas touché. Oh, à long terme. Oh, ma parole. Je pourrais vous dire que j'ai eu peur des agents ou alléguer une délicatesse subite. Non, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus prosaïque, mon pauvre ami. Mais dites ! Eh bien, l'odeur qui se dégageait de ce coffre, de ce cercueil. La tête m'a tourné, j'ai pas pu. Mais, et le mot pour ouvrir ? Comment l'avez-vous deviné ? Il était tout simplement contenu dans les révélations télégraphiées par ce pauvre Lavernoux. Comment cela ? Voyons, mon cher, les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe ? Elles étaient voulues. Comment admettre que le secrétaire du baron Epstein ait pu écrire sans le faire exprès ? Fuir avec un E final, séquestrer avec deux T, venez vite, venez avec deux N et prudence avec un A. Quoi ? J'ai réuni les quatre lettres et j'ai obtenu le mot Etna, le nom du fameux cheval. Lupin, vous êtes extraordinaire. Mais non, cette aventure, mon cher, prouve une fois de plus qu'il y a, dans la découverte des crimes, quelque chose de bien supérieur à l'examen des faits, observations, déductions, raisonnements et autres balivernes. Quoi donc ? Il faut surtout de l'intuition et un peu d'intelligence. Et, n'est-ce pas, mes chers amis, Lupin ne manquait ni de l'une ni de l'autre. Bonsoir. À bientôt. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre Les Jeux du Soleil, adapté par Jean Marciac, d'après la nouvelle de Maurice Leblanc. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud. Réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et André Tinsy, Madeleine Barbulé, Jacques Berger, avec Julien Berthaud, le conteur Louis Ducreux. C'est une production d'Arsène Lupin. C'est une production d'Arsène Lupin. C'est une production d'Arsène Lupin.